Entraîneur c'est être entraînant et pour être entraînant il faut avoir l'énergie et donc c'est comment on fait pour avoir l'énergie pour booster son staff ses joueurs toute la saison c'est aussi dans la gestion de soi même et ça c'est aussi des choses qui s'apprennent avec avec l'expérience et avec les années oui je connaissais la Mayenne en tout cas je savais la situer sur une carte Laval je connaissais parce que j'y avais je m'étais déplacé en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur voilà donc et après bien évidemment quand on quand on est en contact avec un club on se renseigne en en appelant des connaissances qui sont passées par par le club ou la ville et j'avais des bons retours sur la qualité de vie nous on aime bien bouger on a vu on a vu le musée Tatin on a vu Sainte Suzanne voilà on a fait je tiens on n'a pas découvert toute la Mayenne mais en tout cas les choses principales on les a découvertes je pense comme tout entraîneur on a une culture sport qui a un petit peu développé alors après il y a des sports que l'on préfère moi j'aimais beaucoup le vélo voilà j'aime bien le rugby parce que j'ai été formé à Toulouse donc terre de rugby je suis la boxe c'est nouveau pour moi parce qu'on a on a Jordi j'ai pas encore été à l'espace Mayenne pour voir jouer le futsal donc et puis je sais qu'il y a une équipe de basket aussi qui marche bien donc ce sont des dynamiques moi je trouve que le sport est un est un vecteur hyper important pour pour véhiculer des tas de valeurs on a eu le plaisir de le rencontrer d'aller sur son bateau une découverte on sait qu'il y a un team building ça peut se faire un tour en mer donc pourquoi pas aller sur les bords de mer et faire un tour avec lui ça serait sympa